Je suis aranéologue, donc c'est spécialiste des araignées. Je m'intéresse aux araignées depuis longtemps. Là, il y en a une belle avec une toile en réseau, avec une grosse semelle. Dans la boîte, et là, encore une sur une toile. On a un protocole pour chacun des sites qui a été sélectionné pour Ibisca. Sur chacun des sites, on fait 20 minutes de chasse à vue au sol, 20 minutes un peu plus en hauteur, et 10 points de bataille sur chacun des sites. Comme ça, ça nous permettra d'avoir, avec les différentes techniques d'échantillonnage, qu'on aperçue de la diversité des araignées ici. Elles se cachent. Voilà, c'est un petit aspirateur. On ne les avale pas, il y a un petit ami qui les empêche de remonter. Ça s'appelle un aspirateur à bouche. Quand j'en ai qu'une, à la limite, je la laisse dedans. Mais quand j'en ai plusieurs, quand j'en ramasse plusieurs en même temps, comme avec la technique du bataille, je les verse assez rapidement dans le petit publier avec de l'alcool, parce que comme les araignées sont cannibales, elles se mangent entre elles. Alors dans mon petit tube, il commence à y avoir un peu de carnage. Alors c'est peut-être pas de les laisser comme ça. La technique du bataille pour les araignées, c'est quand même pratique, parce qu'au sol, il y a différentes hauteurs à vue, on ne voit pas toujours. Et là, c'est une qui est un peu plus haut dans les arbres. Ça nous permet d'essayer de les faire tomber. On peut regarder ça, c'est un peu un masqueur. Si on voulait être encore plus complet dans les techniques d'échantillonnage, souvent aussi, on prend de la litière, on prend le sol, et on le trie encore aussi à vue en rentrant le soir. Dans le projet Hibisca Auvergne, comme dans tous les autres projets Hibisca, l'intérêt, c'est aussi d'avoir cette interdisciplinarité. Et on s'entraîne, bien évidemment. Ceux qui montent, ils récupèrent leur groupe, mais également des araignées, pour le groupe arachno. Et puis, nous également, quand on fait du bataille ici, en fait, plus bas, on récupère des insectes pour les entomologistes et on récupère bien sûr nos araignées aussi. Sous-titrage Société Radio-Canada